... On espère avoir respecté notre projet initial, celui de promouvoir une littérature ouverte vers la diversité et l'inclusion. Fidèle au cycle typographique auquel fait référence son nom, Hashtag se propose de valoriser l'émergence de nouveaux récits qui portent sur les multiples identités qui forment le tissu social du Québec. On est heureux d'inclure dans notre catalogue d'automne des auteurs comme Nassira Abeloula et Laurence Caroncet qui représentent chacun et chacune à sa manière une facette de notre diversité québécoise. En tant qu'auteur moi-même, je m'intéresse aussi aux aspects profonds de notre société qui restent moins bien représentés en art et en littérature. Nous avons aussi réussi à accomplir la première traduction de la littérature monde. Il s'agit de Gila Moussaed, poétesse suédoise d'origine iranienne qui occupe la chaise numéro 15 à l'Académie suédoise. Ce projet n'aurait pas pu se réaliser sans la contribution de Françoise Soule, la traductrice de Gila en français, qui joue en même temps un rôle essentiel dans la promotion de la littérature québécoise en Suède. Nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous ce soir ces deux invités d'exception qui ont fait le chemin depuis la Suède pour participer à notre lancement et au Salon du Livre de Montréal. Je vais commencer par donner la parole à Françoise Soule pour présenter l'œuvre de Gila Moussaed. Nous tenons aussi à remercier le Conseil des arts suédois pour le support offert à cette traduction. Alors, Françoise, à ton tour, à votre tour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Kamal Benkiran avec vous, ici Télévision. Au nom de l'émission Arts et Lettres, nous nous trouvons présentement dans le siège de l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois pour le lancement de quatre livres édités par les éditions Hashtag. Et présentement, nous nous trouvons avec la directrice de la maison d'édition Hashtag en la personne de Madame Félicia Miali. Félicia, bonjour. Bonjour, merci d'être venue à cet événement qui représente le troisième lancement depuis la fondation de la maison. Alors, il va y avoir un lancement de quatre livres, justement. On peut parler d'un lancement de quatre romans dans le cadre d'une diversité d'auteurs. Mais est-ce qu'on parle d'une diversité de genres littéraires aussi ? Oui, en fait, on a deux romans, Nassir Abeloula et moi-même. Et ensuite, on a deux recueils de poésie. Laurence Caron sait, avec un livre qui fait déjà parler de lui, La mort habite ici, mais aussi notre première traduction de la littérature monde dans la personne de Gilles Amosahed avec sa première traduction en français. On est très fiers du fait que c'est le Québec qui lance Gilles Amosahed sur le marché francophone dans la traduction de François Soule. Et très remarquable pour ce lancement, les deux sont venus de Suède pour notre événement et pour le Salon du Livre de Montréal. Très bien. Alors, on n'oubliera pas aussi que vous êtes parmi les auteurs dont on va parler ce soir parce que vous avez édité votre livre. On va le montrer. Alors, Le Tarot de Cheversville, voulez-vous nous parler de ce roman ? De quoi ça parle ? C'est un livre qui a eu une longue genèse. Je l'ai commencé en 2009. Ça m'a pris dix ans pour bien réfléchir sur le sujet, sur la manière de raconter ces réalités assez dures. C'est la vie d'une enseignante de français. C'est un peu biographique, mais qui se confronte aux réalités d'une réserve amérindienne dans le subarctique québécois. Et comme on sait, les problèmes sont divers, sont multiples. Et c'est justement pour cette raison que c'est le livre qui a eu la gestation la plus longue. Justement, j'avais peur des erreurs. C'est un livre qui veut aider, en fait, en dévoilant les réalités d'une réserve autochtone au Québec. Et c'est au Canada dans le sens large. Alors, c'est un livre... Vous êtes d'abord une auteure prolifique. Vous avez écrit beaucoup de romans. Il faut d'abord juste montrer le dernier. Ça montre, justement, un paysage du Québec comme on le connaît pendant l'hiver, avec cette belle couverture. Donc, on peut dire que, justement, les éditions Hashtag font des belles couvertures. Ça, on peut le dire. Il y a un travail graphique à ce niveau. Oui. On travaille avec un des plus grands artistes. artistes, en fait. Chaque couverture, c'est un œuvre d'art. C'est un des plus grands artistes graphiciens. Et chaque couverture, ça lui prend des semaines, parfois des mois, à mon grand énervement, parce que les délais typographiques, mais il ne donne jamais quelque chose. Il essaie toujours de boucler le travail. Il fait toujours tout dans les règles de l'art. Alors, Félicia, quel est le message que vous voulez transmettre ce soir à l'émission Arrêt Lettre chez ICI Télévisions pour ceux qui vous lisent en général et pour vos lecteurs aussi ? L'édition Hashtag continue la mission qu'on s'est proposée dès le début, celle de découvrir des nouvelles voies de la littérature québécoise et de faire beaucoup de place à la diversité ethnique, sexuelle. On est fiers de travailler dans l'inclusion, la diversité, et on fait appel à vos manuscrits. L'histoire est née entre la narratrice, une jeune lycéenne, et un prof de français qui arrive dans le village, qui va enseigner la littérature française. Et ce n'est pas que ça. Ce professeur-là est vu par la narratrice comme une porte ouverte sur un autre monde, sur le monde auquel elle n'avait pas accès. Elle vit dans un village, dans une trébu, si j'ose dire, aux portes du désert algérien, donc une petite ville perdue entre les dunes où les femmes se sentent doublement cloîtrées. Il y a l'espace, déjà, qui est limité par les dunes ou par le Sahara, et puis il y a l'espace familial qui est limité pour les femmes. C'est des frontières qu'on ne voit pas, mais ces frontières-là sont là, c'est le poids des traditions, c'est le poids des coutumes, c'est l'oppression vers des femmes qui vivent dans un climat très conservateur où il n'y a pas d'issue. Toujours dans le cadre de Arts et Lettres, et on est présentement avec l'auteur Nasira Belloula, qui sera aussi parmi nous dans le cadre du lancement de son livre « J'ai oublié d'être Sagan » dans le cadre de ce lancement avec la maison d'édition « Hashtag ». Je vais juste montrer le livre avec cette belle couverture. J'ai oublié d'être Sagan. Mais avant d'abord de vous... avant qu'on parle de ce titre, justement, quand je pense au titre de vos livres, comme par exemple « Aimer Maria » ou « Terre des femmes » ou « La Revanche d'aimer », et les femmes sont présentes. Il y a une touche féministe. Oui. En fait, tous mes romans tournent autour de la condition féminine, donc je me préoccupe beaucoup de cette thématique. C'est spontané chez moi. C'est viscéral aussi. Pardon ? C'est viscéral. Oui, c'est passionnel aussi. De parler des femmes, de la cause des femmes. Ce magnifique titre, « J'ai oublié d'être Sagan ». Est-ce une passion, justement, pour Sagan ? Non, en fait, ce n'est pas une passion pour Sagan. En toute franchise, je ne suis pas une très grande lectrice de Sagan. J'ai aimé certains de ses romans, mais ce roman-là tourne autour de Sagan parce qu'il y a une histoire d'amour qui va se passer entre une jeune lycéenne et son prof de français. et c'est le prof de français qui va l'initier à la littérature en lui offrant « Bonjour, tristesse » de Sagan. À l'âge de 16 ans, c'était un cadeau d'anniversaire et c'est à partir de là que le roman va se dérouler. Donc, on aura à peu près, c'est comme si on a trois personnages principaux dans le roman. Il y a Sagan, le prof de français et la narratrice. Très bien. Autour de trois personnages principaux. les perspectives justement de l'édition, de votre engagement avec les maisons d'édition HTA. Quelles sont vos impressions justement à propos de cette maison d'édition ? J'ai découvert par hasard la maison d'édition. Ça m'a attirée parce que j'ai vu dans leurs avant-propos qu'ils sont ouverts un petit peu sur les littératures du monde et que c'est une opportunité qu'ils offrent à des auteurs qui n'arrivent pas peut-être à se faire éditer dans des maisons classiques et j'aime bien cet esprit-là, j'aime bien cet état d'esprit, j'aime bien qu'il y ait des maisons d'édition qui se préoccupent justement des littératures d'ailleurs et j'ai saisi l'occasion et je ne regrette pas qu'on a fait un bon boulot. Alors on est toujours au siège de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois et cette fois avec un auteur qui est venu assister au lancement de l'automne 2019 des éditions HTA. Un des auteurs établis depuis longtemps au Québec en la personne de Salah Bediary. Salah, bonjour. Bonjour. Salah, je vais prendre d'abord tes impressions sur ce lancement où se trouvent des auteurs comme Nassira comme Félicia exactement. Quel est ton sentiment justement ? Moi, je suis venu pour encourager un peu ce genre de maison d'édition qui immerge. C'est une nouvelle maison d'édition et elle est ouverte et elle est diverse et j'ai une amie qui a publié ici Nassira Beloula donc je suis venu pour l'encourager et encourager aussi cette maison d'édition. Alors justement, le fait d'encourager c'est bien mais il y a aussi la possibilité de la profusion de ces maisons d'édition. Il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir des raisons à ton avis. Ben oui, pour lancer une maison d'édition ce n'est pas facile. ça prend beaucoup beaucoup de moyens et ça prend beaucoup de temps et c'est un travail qui nécessite d'avoir toute une équipe autour et ce n'est pas facile pour les gens qui viennent d'ailleurs pour installer ce genre de maison d'édition. Il y en a qui arrivent comme cette maison d'édition Hashtag et Ami Moa D'Encrier qui fait un très bon travail et elle est déjà pas mal bien établi mais d'autres ils essayent mais ils sont encore très très petits mais il faudrait occuper le terrain c'est ça la chose la plus importante ce qui est principal c'est vraiment d'occuper le terrain avec les moyens de bord que nous avons. je ne possède aucun alphabet aucune langue dans un ascenseur sans fond j'ai vu le miroir qui montre les cellules de l'âme j'ai traversé cinq continents dans la chambre sur un grand ciel j'ai créé une merde qui empoisonnera tous les prophétés un enfant au bord de la mer et nil avec mes dents je m'achemis vers les profondeurs les escaliers sont usés la petite statue de la déesse m'accueille la réponse se trouve sous mes pieds le sol est froid je suis prête je remets mon sac à dos à l'obscurité pose la joue contre le sol et ferme les yeux oh comme on m'a manqué ici thank you et présentement mesdames et messieurs toujours dans le cadre de art et lettres on est avec l'auteur Gila Mosaïd de l'académie suédoise auteur de ce livre le coeur demeure dans le berceau alors Gila Mosaïd une première question donc à vous vous écrivez en suédois et en perse est-ce que c'est un choix voulu pour vous justement j'écris à la fois en suédois et en perse et cela je le fais depuis 21 ans et ce n'est pas parce que j'aime particulièrement la langue suédoise mais parce que j'ai besoin d'une langue pour pouvoir témoigner de ma situation dans le monde alors ce livre le coeur demeure dans le berceau c'est quoi la thématique principale justement il s'agit de la vie et surtout de l'abandon l'abandon qui est la mort et je pense à tous les millions de gens qui sont obligés de se déplacer contre leur volonté dans le monde cette expérience d'éditer avec la maison d'édition hashtag justement quelles sont vos impressions j'étais extrêmement heureuse et surprise d'entendre mes poèmes lus et écrits en français je vous souhaite un excellent lancement et merci beaucoup à la vie d'ici c'était pas prévu pour être un recueil de poésie c'était 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 juste de l'amour que j'envoyais à mon épouse qui était qui était seule à Québec pendant que moi j'étais dans le Grand Nord c'est un récit de solitude c'est un récit de deuil mais au fond c'est très joyeux c'est très serein et c'est ce que j'ai essayé de laisser transparaître puis je pense que ça va dans le même sens que ce que tu dis fait que je vais tout simplement lire ça va être plus simple comme ça chaque année la première neige me rappelait que ma vie est une côte dans un one way que mon fond de teint s'épaissit pour cacher des crevasses de plus en plus marquées que mon front s'élargit que mes cheveux blanchissent que chaque jour c'est plus long de looker aussi fab qu'avant alors on se trouve présentement avec un deuxième auteur donc en la personne de Laurence Caron qui vient de publier aussi La mort habite ici comme on le voit un titre très significatif on peut le dire en fait La mort habite ici c'est un c'est un leitmotiv dans mon recueil à plusieurs moments parce que c'est de la poésie que j'écrivais pendant que j'étais dans le grand nord loin de mon époux et j'ai vu en fait quatre morts en neuf mois et donc ça m'a donné le feeling que la mort habite ici et finalement je me suis rendu compte que la mort habite ici c'est aussi c'est à l'intérieur de moi c'est à l'intérieur de vous c'est partout c'est nulle part et là c'est là que je me suis mis justement à jouer sur le thème de la mort sur le thème du deuil très bien c'est aussi une expérience d'enseignement dans les territoires du nord aussi donc une expérience je veux dire assez douloureuse ben en fait non c'est je dirais de façon très très sereine que c'est une des plus belles expériences de ma vie malgré toute la difficulté que j'ai pu voir c'est c'est une expérience de résilience en fait et puis ben en fait c'est ça mais ça a été très difficile ça a été émotivement très lourd mais je regrette absolument rien de ce qui s'est passé pendant que j'étais dans le Grand Nord y compris mon retour bon un peu prématuré dû à des des raisons de santé là vous êtes plus porté pour la poésie le roman le nouvel quel est votre genre de littéraire préféré ben en fait moi je ne suis pas du tout un littéraire je suis un artiste visuel qui s'est adonné à écrire un recueil de poésie puis ben ça a l'air que c'était bon puis il y a quelqu'un qui a décidé de le publier fait que je suis bien content mais je mais tu sais en fait c'est de la poésie très libre parce que justement en fait je ne connais pas la littérature j'ai pas étudié la littérature fait que toutes les règles les normes de l'académie littéraire je ne les connais pas donc je ne m'y plie pas et c'est probablement ce qui fait la liberté dans mon recueil et c'est ce qui transparaît beaucoup dans ma façon d'écrire J'ai commencé en citant deux petits extraits de La mort habite ici un livre qui vient de publier chez Hashtag pour sa qualité littéraire stylistique une phrase qui m'a vraiment touché la beauté est une langue qui se parle en silence toujours dans le cadre de art et l'être on est toujours au siège de l'UNEC l'union des écrivaines et des écrivains québécois alors on se trouve présentement avec monsieur Mathias Capoula qui est membre du comité éditorial de la maison d'édition Hashtag et qui a déjà publié avec cette maison d'édition il fait partie des premiers auteurs publiés et qui a publié un recueil de nouvelles bonjour Mathias bonjour alors je vais vous demander de nous présenter justement ce recueil de nouvelles publié avec la maison d'édition Hashtag oui le recueil s'appelle préparation au combat est composé par 8 nouvelles et dans la lignée de la maison d'édition c'est sur la diversité culturelle mais l'idée c'est lié on parle d'italien surtout je suis d'origine italienne j'habitais en France maintenant je suis au Québec depuis 17 ans et c'est des nouvelles dans lesquelles il y a toujours une communauté de racine des personnes qui restent aux limites des identités et que peut-être ils ont eu des problèmes dans leur passé qui les a menés à fuir mais les nouvelles ils ne se concentrent que sur le présent qu'est-ce qu'on peut faire sur le présent et pour moi c'est lié au fait que peut-être ça peut être passé beaucoup de choses dans le passé que ça a provoqué des exils mais le fait c'est de se concentrer sur ce qu'on trouve dans le présent dans le rapport avec une nouvelle terre et souvent donc lié au titre préparation au combat c'est le fait que il me semble qu'on se trouve toujours dans une situation dans laquelle on doit se préparer dans la relation quelquefois difficile conflictuelle avec des communautés d'appartenance et dans lesquelles on s'intègre et donc les personnages dans les différentes histoires ils se préparent à un conflit ou à dépasser des conflits dans leur vie actuelle c'est identitaire en quelque sorte ? oui c'est complètement identitaire et dans le travail d'écriture par exemple il y a le fait d'essayer de ne pas nommer les relations de ne pas parler d'amour de ne pas parler d'amitié d'essayer de sortir des catégories parce qu'il me semble que les définitions les catégories ça provoque toujours des exclusions et donc par exemple les personnages peuvent être aussi des personnes qui se sont à la limite à la marge même s'ils sont nés dans la communauté d'appartenance mais ça reste qu'il reste des étrangers ils se ressent comme des étrangers ça peut être dans une petite ville ça peut être dans une grande ville et donc aussi il me semble que c'est un discours que ça touche un peu tout le monde qu'à un moment à l'autre de notre existence on se sent étrangers dans le rapport avec une communauté toujours dans le cadre de l'art et l'être toujours dans le siège de l'UNEC on est avec Christina Montescu qui a été présente parmi nous ici dans le cadre du lancement saison en 2019 alors Christina vous avez donc assisté à ce lancement quelles sont vos impressions justement ? j'ai hâte de lire les livres je suis Félicia en tant qu'auteur depuis mon arrivée au Canada en 2004 et je suis toujours impressionnée par sa capacité de travail et maintenant son regard en tant qu'éditrice donc j'ai hâte j'ai acheté quelques livres du lancement et j'ai hâte d'arriver à la maison et commencer à les lire pour commencer la lecture Christina j'ai entendu que vous allez publier prochainement avec hashtag avec justement Félicia Miali alors est-ce que ça va être un roman une nouvelle est-ce que vous pouvez nous mettre au parfum de cette prochaine publication ? il s'agit de mon premier roman j'ai publié jusqu'à présent six livres de poésie un livre de nouvelles mais c'est mon premier roman et je pourrais dire que c'est grâce à la lecture de Félicia parce qu'elle m'a fait aller plus loin que mes limites et finalement ensemble nous avons réussi à réécrire et oui j'ai hâte de voir le livre en tant qu'objet proprement dit j'ai déjà vu la couverture et c'est un livre osé mais je crois que c'est un livre qui me représente mais il faut dire aussi que la naissance d'un livre c'est comme la naissance d'un bébé oui oui et c'était une longue naissance pour moi parce que passer de la poésie à la prose ça n'a pas été donné mais je vous souhaite une bonne continuation et un bon prochain lancement avec des éditions hashtag merci beaucoup alors mesdames et messieurs c'est ainsi que s'achève ce soir le lancement de la maison d'édition hashtag de 4 hauteurs pour la saison d'automne 2019 Kamal Benkiran avec vous dans le cadre de Arts et Lettres je vous fixe rendez-vous toujours même date même heure jeudi à 15h30 toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres à la prochaine